Générique ... Franchement, c'est honteux, absolument honteux. En Guadeloupe, le CESE, on dit souvent le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, appelle le représentant de l'État à maintenir une vigilance constante sur la gestion du nouveau syndicat des eaux de Guadeloupe qui vient d'être créé. Oui, vous avez bien compris, en Guadeloupe aussi se pose le problème de l'eau. En très clair, les Guadeloupéens comme nous-mêmes, martiniquais, nous nous sommes montrés incapables de gérer l'eau. Là-bas, un nouveau syndicat a été mis en place et le CESE demande tout simplement au gouvernement de le surveiller. Cela signifie que malgré les problèmes qu'ils ont rencontrés et l'expérience qu'ils ont acquise, les Guadeloupéens sont toujours incapables de gérer l'eau. Il faut impérativement l'œil du Papa Blanc. Et ce n'est pas le Papa Blanc qui s'impose ou même qui propose, ce sont les Guadeloupéens eux-mêmes qui demandent. En fait, nous nous sommes trompés au début de ce savoir et réfléchir. Il n'aurait pas fallu écrire que c'est honteux. Il fallait écrire parce que c'est cela que nous ressentons en réalité, que c'est triste à en pleurer. Bien entendu, il est intéressant de savoir pourquoi nous sommes incapables à ce point de gérer une ressource que nous avons en abondance. La première question qui se pose, c'est celle de savoir si nous sommes gênés dans cette gestion par le gouvernement d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a des dispositions gouvernementales qui contrecarent notre action et nous conduisent à l'échec ? La réponse est clairement non. Nous sommes dans ce secteur sous notre propre longueur de chaîne. Est-ce donc que nous sommes intellectuellement incapables d'assurer cette gestion ? C'est possible. C'est possible parce que cette gestion est en réalité confiée aux politiques et il leur est parfois difficile, voire impossible, de s'entourer des personnes compétentes nécessaires. Ils sont bien souvent obligés de renvoyer l'ascenseur aux gens qui les ont fait élire. Sans moi, tu ne serais pas là, alors c'est normal que tu envoies mon fils ou ma fille ou parfois moi-même. Ce genre de recrutement fréquent, il faut bien le dire, ne privilégie pas la compétence. Les collectivités territoriales, ce sont elles qui gèrent l'eau, servent aussi d'amortisseurs sociaux. Elles recrutent donc un personnel dont elles n'ont pas forcément besoin. Et ce personnel, ce personnel en trop, lui aussi nuit de mille façons à la gestion de l'ensemble. Il y a aussi la responsabilité. Sommes-nous suffisamment responsables ? Est-ce que nous avons le sens du service public ? Sommes-nous suffisamment soucieux d'être au service des administrés ? Chacun d'entre nous rencontre souvent des gens qui se plaignent des administrations. Parfois nous aussi. Voilà une phrase que l'on entend fréquemment quand quelqu'un est en contact avec un ou une fonctionnaire, notamment territorial. On entend dire, on a l'impression que c'est un service qu'elle vous rend. À ce niveau-là, celui d'être au service de l'administrer ou de ne pas l'être, l'exemple le plus extraordinaire que l'on puisse trouver, c'est évidemment les chauffeurs de Martinique, transports, et notamment du TCSV. Et eux, on a l'impression que leur vrai métier, c'est de montrer à quel point ils sont capables de se foutre complètement des usagers, de se foutre complètement du service public. C'est leur métier. Enfin, sommes-nous au-dessus de tout soupçon ? Là, on parle de corruption. En Guadeloupe, certains membres du CESSE ont refusé de signer les conclusions de ce CESSE parce que les mots malversation et corruption n'étaient écrits nulle part. Nous savons que cette corruption existe et tout le monde sait qu'une des sociétés en charge de la distribution de l'eau dans notre pays n'a pas respecté ses engagements tout en gagnant beaucoup d'argent. Il faut sans doute lier ce non-respect de ses engagements au mot corruption. Ce que nous disons là, vous le savez sans doute, et les renseignements généraux aussi. Et donc le gouvernement aussi. C'est pour cela que, lorsqu'il a fini de parler le plus sérieusement possible avec les ultramarins qui lui demandent plus de pouvoir, il doit, le gouvernement, se retourner avec un petit sourire narquois, persuadé qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'on fasse appel à lui et qu'il soit toujours présent, quel que soit le régime institutionnel qui aura été mis en place. Maintenant, le problème est de savoir si nous allons pouvoir lui démontrer qu'il se trompe. et qu'il se trompe. Merci. Merci. Merci.